... Bonjour M. Le Corre. Bonjour Mme. Nous sommes heureux de recevoir notre auteur de Polar Bordelais préféré pour Traverser la nuit, son nouveau roman paru aux éditions Rivage Noir. Rivage Noir, roman noir, pour vous lire depuis longtemps, je sais que le noir est la teinte, la couleur de votre écriture, que ce soit dans les sujets, que ce soit dans la plume, dans l'atmosphère, dans l'écriture. Et pourquoi le noir ? Est-ce un genre qui vous parle ? Y a-t-il des lectures qui vous ont influencé ? Oui, des lectures forcément, parce que je suis d'abord un... Enfin, encore aujourd'hui, je me considère plus comme un lecteur qu'un auteur. Mais... Non, non, j'ai commencé... Pas tout de suite, ça m'a pris assez tard. J'avais commencé par une adulation pour les... pour les auteurs latino-américains, Garcia Marquez, Alléron Carpentier, des gens comme ça. Bon, pour... C'est là que... j'ai pris mes premiers chocs littéraires. J'avais déjà lu plein d'autres choses, mais là, du coup, je me suis aperçu que il y avait là une ampleur, une inventivité, puis ce côté baroque, ce réalisme magique, comme on l'a beaucoup dit, en particulier pour Garcia Marquez, tout ça, ça m'avait séduit terriblement. Mais pour ce qui est du roman noir lui-même, moi non, ça... Comme pour beaucoup, ça a été manchette, un copain m'avait refilé Le Petit Bleu de la Côte Ouest et j'ai trouvé que c'était très fort parce que ça parlait d'aujourd'hui, parce que c'était un roman d'action, c'était rapide, et sur l'instant, j'ai lu ça comme un roman court, rapide, musclé, agréable, sans plus. Je n'ai pas fait une analyse plus... plus savante que ça, c'est plus tard que je me suis aperçu que Manchette avait... à quel point Manchette travaillait son texte, à quel point il était une sorte de... de poète, une poétique chez Manchette, sans parler des références littéraires qu'il instille dans son texte. Donc ça a commencé comme ça, après il y a eu Jean Vautrin, et puis après les Américains, que je me suis mis à lire un peu, de façon un peu suivie, à savoir Ameth, un Chandler, Horace McCoyen, enfin bref, lecteur d'abord, et lecteur idiot, en ce sens que je trouvais que le genre était plutôt... c'était plutôt facile à lire, donc je supposais que ça pouvait être facile à écrire. Et c'était alors que je me suis mis à commencer à écrire des bêtises qui tournaient autour de l'action, des trucs, du machin, toujours centré dans notre monde actuel, et évidemment échec sur échec, en tout cas, pour mon... ce que je lisais, ce que je relisais après avoir écrit ces tentatives-là était toujours désespérément plat. Et puis, à force de lire, à force de travailler, j'ai fini par... par devenir un peu moins couillon et par finir... et par enfin aboutir à quelque chose de fini, quoi. Voilà. Je pouvais me dire, voilà, ça y est, j'ai écrit un roman. Ça a commencé comme ça, par des lectures, et puis par le fait que petit à petit, quand même, il me semblait que ce genre-là, de par la violence qu'il évoque la plupart du temps, alors ça peut être une violence criminelle, là on parlera plus de polar, mais la violence criminelle ou la violence symbolique, et la façon dont les gens vivent supportent leur destin jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, ils explosent dans la violence, dans le... Je me suis aperçu que ce genre-là correspondait effectivement bien à ce que je cherchais, à ce que je ressentais du monde, à savoir cette... cette dureté, cette violence, cette injustice, ce chaos. Et écrire... La réflexion m'est venue bien plus tard, j'ai d'abord écrit comme un imbécile, juste en ayant envie d'écrire des histoires. Écrire, c'est aussi mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est à un moment donné, voilà, des mots, des phrases, de la syntaxe, des chapitres, des dialogues, tout ça, mais tout ça fige un petit peu le chaos, et ça permet d'avoir une espèce de photo à l'instant I. Moi, je dis pas à l'instant T parce que c'est I, l'instant T, c'est l'anglais, time. Non, à l'instant précis, et ça permet de... On s'autorise alors à donner une vision très, très crue, très naturaliste du monde. Voilà, pour moi, c'est ça, le noir. Ça l'est devenu de plus en... Disons que c'est devenu une démarche de plus en plus consciente au fur et à mesure que j'écrivais, que j'écrivais de roman en roman, quoi. Mais j'ai commencé par écrire avec une très grande naïveté. Un peu comme un jeu d'enfant. On joue aux coboyons indiens, quoi. J'étais gamin, j'avais des petits soldats, des petits trucs. J'ai fabriqué des grands westerns sur le tapis de ma chambre pendant des années. Et finalement, au départ, l'écriture, c'était ça. Alors, c'est resté ce plaisir-là, de toute façon. Mais avec un arrière-plan, j'espère, avec l'âge, la maturité, avec un arrière-plan quand même une réflexion un peu plus sur ce que j'essaye de faire. Voilà. Le mois dernier, je regardais sur vous un documentaire qui est passé sur France 3 à Quintaine, Hervé Lecor à l'encre noire. Je trouvais que le titre réfétait bien à votre oeuvre. Vous faites un tour dans Bordeaux et vous nous baladez dans votre univers. Et je me disais que ce livre-ci, qui m'a beaucoup touchée, me faisait penser à un des premiers que vous avez évoqué dans le documentaire, La douleur des morts. Il y a Les morts là aussi. Il y a aussi un poème de Baudelaire qui traverse le livre. Et peut-être aussi le personnage du flic Villard dans Les cœurs des chiquetés, qui sont aussi deux livres noirs poignants qui peut-être se rappellent un petit peu en écho l'ont traversé la nuit. Seriez-vous d'accord avec cette analyse ? Oui, Villard et Jourdan sont des cousins proches. Ça se trouve, ils sont frères. Ils ne le savent pas. Je ne leur ai pas dit. Non, La douleur des morts, c'est différent. La douleur des morts, c'est mon tout premier, donc la série noire. C'était vraiment... Disons que dans La douleur des morts, je m'étonnais moi-même de pouvoir utiliser Bordeaux comme décor d'une intrigue criminelle violente. J'ai dit, mais finalement, ça fonctionne. Parce que c'est paru en 90 et à l'époque, les littérateurs bordelais évoquaient beaucoup La Belle Endormie, La Garonne, ce fleuve à la fois tranquille et sauvage, cette espèce de tiédeur, de modération. On invoquait beaucoup Mauriac, Montaigne, Montesquieu, Les Troisièmes, situés à peu près au milieu de l'alphabet comme un gage de modération, de centrisme. Bon, pourquoi pas. Tout ça m'a toujours beaucoup agacé, si on ajoute en plus à ça le culte du Pinard et des Grands Crus. Mais du coup, ça... Ah mais merde, ça marche. Je n'avais pas si le bouquin serait publié quand je l'écrivais, mais finalement, ça fonctionne, cette ville se prête à ça. Mais à la limite, elle s'y prête comme n'importe quelle autre ville. Alors là, de ça, je suis redescendu de mon petit pied d'estal. Je sais très bien que ça pourrait se passer. J'espère que mes intrigues pourraient à peu près se passer n'importe où. mais pour ce qui est des coeurs déchiquetés et de celui-ci, oui, les deux policiers sont de la même... du même bois, quoi. c'est des types qui n'en peuvent plus et qui... l'un qui a perdu son... dont le fils a disparu et dont il ne sait rien de ce qu'il a pu devenir. Et puis, Jourdan, dans Traverser la nuit, qui est, d'une certaine façon, au bout de son rouleau, qui n'en peut plus. C'est drôle, parce que... je tiens à le dire parce qu'une fois lors d'une rencontre dans une médiathèque à Mérignac, j'étais avec Hugues Pagan et à la fin de l'entretien, on nous demande alors sur quoi vous travaillez. Et je dis, ben voilà, je travaille sur une histoire de flic avec sans doute un tueur en série, je ne sais pas encore, je vais à peine commencer à écrire. Et là, Hugues Pagan, qui a fait 15 ans dans la PJ, dit j'ai du mal à comprendre qu'on puisse écrire ce genre d'histoire. Quand on n'a pas vu l'horreur d'une scène de crime, il dit je ne comprends pas qu'on puisse écrire ce genre d'histoire. Pagan, c'est un copain, on se connaît bien, on est complice, ce n'est pas le problème. Donc, ça ne m'a pas du tout blessé. Au contraire, je lui ai ségré parce qu'il m'a obligé à réfléchir. Et le personnage de Jourdan, qui n'en peut plus, qui n'en peut plus de la violence à laquelle il est confronté par son métier de police judiciaire, c'est grâce à cette réflexion de Pagan. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? À quoi je confronte mon personnage ? Qu'est-ce qu'il est en mesure désormais de supporter ou pas ? Ou plus ? Et ça m'a énormément servi pour dessiner le personnage, pour le densifier. J'étais parti sur... Je voulais d'abord un personnage très corrompu, très pervers, façon battre lieutenant comme dans le film d'Abel Ferrara. Et puis, moi, ces personnages comme ça, je n'arrive pas... Je me voyais mal le tenir pendant toutes ces pages. Je ne sais pas, ça m'aurait dérangé. Et petit à petit, le personnage, en se densifiant, il s'est adouci. Et je lui ai trouvé des blessures bien plus profondes et plus intéressantes pour moi, sur le plan romanesque, que simplement une espèce de perversion sexuelle, une espèce de mec à moitié cocaïnomane et pervers sexuel. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est comme ça qu'il est venu, ce personnage. Il est donc beaucoup plus... Il n'a pas les mêmes blessures que Villard dans les cœurs des chiquetés, mais il en tremble de la même façon. C'est un homme vacillant. Et j'aime bien ce genre de personnage. J'aime bien les personnages qui tremblent et qui vacillent un peu. Qui arrivent... Qui, par moments, font des faux pas ou tiennent à peine debout. Ça, ça m'intéresse. Oui, tremblant, c'est le mot que j'avais relevé à vif. Et puis la colère aussi. Vacillant, mais quand même, la colère comme seule réponse aux questions possibles, comme ultime recours au fond de l'impasse. La colère parce qu'au moins, on se sent vivre parce que ça fait moins mal que la tristesse. Exactement. Et ça, c'est aussi ce que je peux ressentir moi. Je prête à ce type, à ce policier, pas mal des sentiments que je peux éprouver. À savoir que... Je parlais du roman noir comme une espèce de mise en ordre, de vision du chaos du monde et de la société. mais en dehors d'une espèce de désarroi vertigineux que je pourrais éprouver quand je regarde autour de moi, en dehors de toute analyse politique ou quoi, ça, je sais le faire aussi. Ce n'est pas le problème. Mais il y a des moments, on se dit, mais ça tourne mal. Et quand je dis que ça tourne mal, c'est peut-être de maudits manèges qui donnent le vertige. Et du coup, écrire, ça permet de fixer ce vertige-là et par moment, au cœur de ce vertige, le seul sentiment que je peux être par moment en mesure de ressentir, c'est une espèce de colère irraisonnée, de tout foutre en l'air. Sachant que ça ne servira à rien de toute façon, mais au moins symboliquement. Et il y a par moment, on est un peu comme un boxeur dans le coin du... bloqué dans les cordes. Et on ne sait plus comment rendre les coups. On a très, très mal et on rend à l'aveugle des coups qui portent très peu, finalement, mais qui, peut-être, sur le moment, montrent qu'on est effectivement encore vivant, qu'on n'est pas encore KO, qu'on n'est pas encore au sol. C'est peut-être comme ça que ce personnage existe aussi. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Pagan, quand tu décris la scène de crime, le silence qu'il y a sur la scène de crime, alors qu'avant, il y a eu le chaos, le sang, la violence, ce silence-là, on l'éprouve de l'intérieur en te lisant. Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu... Je suis un peu un idiot, l'idiot de la famille, comme on disait Sartre sur Flaubert, mais sans vouloir me comparer plus que ça, mais... j'enfile la défroque du personnage. Quand j'entre avec lui, par exemple, sur la scène de crime où on a les trois enfants morts, j'y suis. Je vois tout. Je vois tout. et le silence qui est évoqué à un moment donné, je ne l'ai jamais vécu n'ayant jamais assisté à ce genre d'événement, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a... quand ils entrent, il doit y avoir une espèce... Enfin, moi, si j'étais flic, si ça m'arrivait, ça, avec tout le professionnalisme d'un policier, tout ce qu'ils savent faire, tous les réflexes qu'ils ont, tout le blindage aussi qu'ils ont, parce qu'il vaut mieux être blindé. Je pense qu'il doit y avoir un moment donné, un moment de sidération, et quelques secondes ou quelques minutes où il ne se passe rien et où, alors là, c'est là qu'on entre dans le roman et où l'imagination peut se laisser... peut commencer à galoper, à traîner du côté de voix qu'on pourrait entendre, de quelque chose qui vibrerait dans l'air comme la présence très éphémère, très passagère comme ça, de fantômes, quoi. Et ça, c'est mon côté... Voilà. C'est le côté romanesque que ça s'est donné au personnage tout d'un coup une espèce de... une espèce de profondeur dans laquelle il plonge et peut même par moments se perdre. Et Jourdance se perd par moments dans ses propres profondeurs. Et dans ce gouffre-là, il n'y a plus de place pour rien, pour sa femme, pour sa famille. Il fut un temps, dit-il, où il arrivait à laisser d'or derrière la porte tout ce marasme. Je crois qu'il y a pas mal... Alors, je ne suis pas un sociologue de la police, mais je crois qu'il y a pas mal de flics qui le ressentent. Alors, après, écrivant tout ça, j'avais bien conscience de travailler sur un cliché. À savoir, le flic au bout du rouleau, il y a... Tu dois le savoir mieux que moi qui en lit plus. Il doit y avoir 500 romans noirs ou à peu près qui parlent, qui mettent en scène ce genre de policiers dans le cinéma, pareil, le mec qui... Le gars qui boit, qui... Ah bon. Je voyais bien que j'étais sur le cliché. Comment... Comment essayer de... Comment dire... De pas trop figer ce cliché-là, de pas donner l'impression à moi-même déjà d'avoir déjà vu ça 100 fois, quoi. Et après... Du coup, j'ai... J'ai imaginé ce type de... Bon, d'abord, sur le... Techniquement, le métier, il ne peut plus le faire. Il ne peut pratiquement plus le faire parce qu'il ne peut plus. Le blindage est en train d'éclater. Donc, il prend de plein fouet toute la violence qu'il est obligé de... Sur laquelle il est obligé de travailler. Et puis, côté intime, côté amoureux, il a cette femme, à cette épouse à qui il ne peut plus parler. D'ailleurs, elle-même... Et là, j'ai travaillé des scènes de dialogue, des scènes qui passent beaucoup par les regards ou bien ils se regardent ou ils n'arrivent même plus, même pas à se regarder. Et les quelques mots qu'ils échangent sont des mots de rien du tout qui constatent le silence dans lequel ils sont prisonniers, quoi. Et à un moment donné, j'ai estimé qu'il fallait que cette femme, il fallait qu'elle s'en aille à un moment donné. Il fallait qu'elle au moins sorte, qu'elle trouve son salut. Il faut qu'elle parte. Elle ne peut plus rester. Alors, je n'ai pas creusé ce personnage. C'est juste une femme qui passe comme ça. Enfin, qui passe, qui s'en va, justement, en l'occurrence. mais je voulais qu'elle ait le beau rôle, À un moment donné, il lui dit « T'as quelqu'un ? » Et elle lui dit « Non, je n'ai avec toi. » Et je trouve que par cette simple réponse, elle montre tout l'amour qui a pu être gâché entre ces deux-là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est défait. Ils ne s'en sont même pas perçus sur l'instant. Et là, ils sont sur le constat de leur défaite. Et c'est comme ça que j'ai travaillé ce cliché. Je ne voulais pas de scène violente entre eux. Je ne voulais pas d'engueulade. Je ne voulais pas d'assiettes qui volent par terre. Je n'ai pas envie de ça. J'avais envie, au contraire, d'une très grande douceur entre eux. Y compris dans la rupture. C'est ces deux personnes dignes qui sont beaux tous les deux dans ces moments-là. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, ils se rappellent la beauté de cette femme. Il sait qu'elle a, il sait qu'elle est qu'elle est toujours belle et qu'elle a été terriblement séduisante quand ils se sont rencontrés et quand ils ont eu tout leur bonheur, quand ils ont vécu tout leur bonheur. Et ça, j'ai pris beaucoup de soin à essayer de rendre ça, de rendre cette douceur douloureuse de Doximor bizarre. Mais c'est pour ça, comme ça, pourtant comme ça que je les ai conçus. Même chose avec la jeune femme, la jeune fille, avec sa fille, qui est un peu plus vindicative, mais on ne comprend pas. Mais là aussi, j'ai évité les mots qui blessent. Ils se font mal quand même, mais la surenchère dans le dialogue, les points d'exclamation, toutes ces choses-là, j'ai fait en sorte d'éviter tout ça. Je trouve que la force de ton écriture vient du fait d'écrire des choses cruelles, mais avec une plume tellement poétique qu'on pourrait presque arriver à en trouver que la douleur est belle. Je ne sais pas comment tu arrives à faire ça. Ces nuances de gris, de... La douleur n'est jamais belle parce que c'est de la douleur. Mais nous, lecteurs, quand on le lit, la phrase est belle. Alors je me dis... Oui, mais c'est un roman. Dans un roman, on peut se permettre... Comment dire ça ? Dans un roman, on peut se permettre de sublimer ce qui d'habitude nous accable. C'est pour ça qu'on les écrit. C'est justement pour essayer de mettre une espèce de filtre entre soi-même et la douleur qu'on est... Ou qu'on éprouve ou qu'on essaie de traduire. Et éventuellement, entre cette douleur et le lecteur, même si je n'écris pas pour le lecteur. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de travailler sur des choses terribles et d'essayer de... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre un peu d'ordre, même si cet ordre est illusoire. Mais essayer de mettre un peu d'ordre, un peu d'harmonie dans ce qui est totalement désaccordé. Et c'est ça que j'essaye de faire tout le temps. Je ne sais pas si c'est... poétique, mais en tout cas... Enfin... J'essaye de peser mes mots. Voilà. Écrire, c'est ça. C'est peser ses mots. Et après, je ne peux pas être juge du poids que je leur ai donné. Après, il n'y a que les lecteurs qui sont en mesure... Je donne ça. Oui. Et il n'y a que les lecteurs qui sont en mesure de me dire... Non, c'est... Et il y en aura qui trouvant ça trop noir, trop pesant, et d'autres qui estimeront que ça leur convient. Après, je ne suis plus juge. Je donne ça à lire. Et puis... Après, ça m'échappe. J'ai fait en sorte de tenir tout ça de très près. Mais une fois que je dis ce coup-ci, c'est fini, je ne ferai pas mieux. Je ne sais pas si c'est très bien, mais je ne ferai pas mieux. Après, le sort en est jeté. Est-ce que tous les personnages sont ciselés comme le commandant Jordan ? Est-ce que tu veux dire un petit mot, du coup, de Louise, de son enfant ? Alors, Louise, c'est... C'est un autre personnage que nous allons croiser dans le roman où plusieurs trajectoires se percutent. Louise, c'est cette femme battue. Déjà, on peut commencer par la définir comme une femme battue, maltraitée, martyrisée par un ex. Là, c'est hélas si banal, hélas. Mais c'est aussi un personnage qui revient de son petit enfer et qui est tombé dans un autre, mais qui est sorti de son petit enfer en deuil, terrible. Alors, tous les deuils le sont, mais celui-ci l'est particulièrement parce qu'elle le comprend mal. Elle ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, je n'en dis pas plus. Et puis, suite à ce deuil, la espèce de dérive, drogue, alcool, divers dérapages dont elle était victime en tant que femme. et puis, voilà, elle tient debout, elle aussi, vacillante. Mais à la limite, elle est peut-être plus costaud que Jourdan. Mais elle tient debout parce qu'il y a avec elle un petit garçon, son petit garçon, Sam. Et lui, c'est une espèce de, j'emploie le mot, je crois, plusieurs fois, une espèce de petit mage, de petit magicien qui se balade, qui peut la relever d'un baiser dans le cou ou d'une farce ou en lui tirant la langue ou des bêtises comme ça, des trucs de môme. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se réveille, qui se ranime en elle. Alors que, par ailleurs, elle est totalement, elle est souvent hantée par ses propres fantômes. Elle leur parle même à un moment donné. Et ça, c'est un personnage que j'ai adoré écrire, écrire les scènes avec Louise. Autant Jourdan était très, très compliqué à cerner, autant Louise, tout de suite, j'étais avec elle. Ça ne m'a posé aucun... C'est souvent le cas avec les personnages de femmes, d'ailleurs, dans mes livres. Mais je n'ai pas eu de mal avec elle. Tout de suite, il fallait qu'il y ait ce petit garçon, sans quoi, je ne pouvais pas la laisser sombrer comme ça. Il fallait un éclairage. C'était déjà assez noir comme ça. Il faut toujours un éclairage pour que le noir ressorte d'autant mieux que la lumière est vive ou vivace, à un moment donné. Donc voilà, c'est Louise. C'est Louise courageuse. Elle peut être drôle. Elle sort dans une soirée avec une copine qui commence très, très bien, qui se termine de façon un peu plus glauque. mais bon, c'est une jeune femme d'aujourd'hui, tout simplement. D'aujourd'hui, mais dans cette situation de harcèlement dont elle est victime. quand je lisais le personnage de Louise, je la voyais se battre pour sa survie et chaque jour, se lever, amener le petit garçon à l'école, partir dans sa voiture. On parlera des trajets sur la route, partir dans sa voiture. Elle aide à domicile, les familles dans lesquelles elle se rend. Et puis elle ressort, elle reprend sa voiture, elle va chercher son petit garçon. Elle a peur du SMS que l'ex-violent va lui envoyer. J'avais le cœur qui chapotait. Elle voit une ombre, on a peur avec elle. Elle a peur de tout, tout le temps. Elle a une voiture venir sur le parking. Une tension permanente qui nous saisit avec Louise. Moi, je la suivais, j'avais peur avec Louise. Oui, je voulais qu'elle soit en tension permanente. En tension permanente et puis avec ces quelques moments où elle redescend dès qu'elle se grosse, dès qu'elle le prend contre elle, etc. Et elle est absolument terrifiée. Elle survit, oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer le chapitre avec elle par son lever. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de se lever le matin et de continuer la journée ? Qu'est-ce qui peut bien justifier dans la vie de merde, pour être poli, qu'elle a ? Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'elle continue d'aller bosser ? Il y a ce monde, probablement. Au fil du bouquin, elle se dit peut-être que je pourrais reprendre des études, peut-être que je pourrais essayer d'aller voir ailleurs. De temps en temps, cette idée-là, les fleurs. Donc, c'est un personnage qui est... Elle est en route, quoi. Et elle est en route et elle se bat. Elle se bat en permanence. Elle en vient même à vouloir commettre l'irréparable pour se libérer de ce dont elle est victime. Mais, ouais, l'attention. Et très vite, j'ai voulu écrire... Au début, je pense qu'on ne comprend pas pourquoi elle va sur ce balcon, elle fume sa clope et tout d'un coup, elle sursorte, elle épie une voiture qui est en train de démarrer. Elle ne sait pas ce que c'est. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais plus si je la... Je ne me rappelle plus si elle va vérifier que le verrou est fermé ou des choses comme ça. Donc, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je voulais que tout de suite ça commence comme ça et que juste après, le petit garçon arrive et ouf, tout d'un coup, le voilà qui arrive, qui est nu dans son petit pyjama et ça y est, la journée peut commencer là. Ça y est, ouf, ça y est. On a l'impression qu'elle trouve alors son carburant mental pour continuer à fonctionner. Alors, la façon dont tu brosses ces personnages m'a fait vraiment penser à un peintre à petite touche tout d'un coup avec un écho qui peut se retrouver à la fin où on en saura plus sur un point. Il y avait l'article du Monde qui parlait de soulage, la noirceur de soulage et des petits éclats de lumière par moment. Non, j'ai été très flatté. Je trouvais que c'était très juste. J'ai été très flatté par cette idée. Ça ne me serait pas venu. Mais, comme cette comparaison-là, mais c'est vrai que... Pour ça, je parle de lumière dans le noir. Et c'est vrai que soulage, maintenant, j'y réfléchis depuis cet article, c'est vrai que si son noir n'a de valeur que parce que la lumière vient s'y accrocher à un moment. C'est ça qui donne justement la densité, la profondeur à ce noir-là. Pas à la noirceur, mais au noir, vraiment. Et... Oui, c'est probablement ça que j'essaye de faire tout le temps. Je dis bien que j'essaye. Et justement, éviter le noir absolu, éviter la... Ne pas sombrer avec les personnages dans leur propre gouffre parce que... Après, je crois qu'on ne sait plus quoi faire. Une fois qu'on est en bas, bon... Non, il faut toujours maintenir ça. Même si on est avec eux au fond du puits, au fond de la galerie, il faut toujours qu'il y ait un point de jour. Il faut se dire, bon, c'est vers là-haut qu'il va falloir que j'aille, que je ne reste pas là à pas touiller dans cette ténèbre-là. On ne l'a pas dit, mais tout le livre est tapissé de pluie. Oui. Alors ça, la pluie, bon, déjà, il pleut un peu à Bordeaux. Et... Oui, en plus, le réchauffement climatique, on a des hivers vraiment pluvieux. Mais j'ai toujours... En fait, ça, c'est des trucs d'enfance. Je me rappelle Bordeaux. Enfin, pour moi, le Bordeaux de mon enfance, c'est un Bordeaux de pluie. Un Bordeaux très sombre. La ville était absolument dégueulasse, toute noire. Bon, ils ont gratté les jolies pierres depuis, mais... Donc, c'est un souvenir d'une ville noire, mais déjà, visuellement, ce n'était pas beau du tout. et puis pluvieuse, avec des pavés luisants, des rhumales éclairées, enfin bon, un espèce de truc assez déprimant. Et puis, la pluie, parce qu'elle brouille, parce qu'elle empêche de voir. À la fois, elle empêche de voir, donc elle brouille la vue, tout simplement, des gens, des personnages, en l'occurrence. Et en plus, la pluie, la nuit, en ville, c'est plein de lumières, en fait. Des lumières diffractées, le rouge des feux arrières des voitures, les phares, les néons, les trucs. Et tout ça, fracassé par la pluie en éclats, je trouve ça joli, déjà. Au cinéma, tout ça, il y a des cinéastes qui savent très, très bien filmer la nuit. Et je trouvais que ça, voilà, ça pouvait rajouter comme ça à l'atmosphère du bouquin. Et puis, je dois avouer un truc, c'est qu'il y a un film, c'est Seven de David Fincher, où il y a une poursuite à un moment donné entre un des policiers et le tueur. Ils le surprennent dans un couloir. Ils savent que c'est lui, le mec s'échappe. Et là, il y a une poursuite qui se déroule et qui se termine sous la pluie. Je crois que c'est Brad Pitt qui joue l'un des policiers. Mais il y a une pluie, mais hallucinante d'or. Il pleut, il tombe des trombes d'eau. Et dans une espèce de ruelle, là, il saute par-dessus des escaliers de secours et il ne sait plus où il est. Il ne voit plus rien du tout. Et il se fait assommer d'ailleurs par le type avant que l'autre s'enfuit. Et j'ai cette scène en tête. Je la trouve... D'abord, c'est une des plus belles scènes de poursuite à pied, pas en voiture, que j'ai pu voir au cinéma, en tout cas, dans mon souvenir à moi. Et cette pluie qui brouille tout. On ne voit plus rien. À un moment donné, on est au ras du sol, on est au ras des flaques d'eau et des éclats des gouttes qui tombent dedans. Et je trouve ça... Voilà, je me dis, tiens, j'aimerais bien retrouver cette atmosphère-là. Bon. C'était ça, c'est une pure envie de cinoche, quoi, de... Comme je visualise beaucoup ce que j'écris, ben, voilà, j'avais ça. Ces lumières, cette pluie, cette vue brouillée en permanence. Ce flou aussi. Même dans les voitures qui filent sur la recue, l'avocade, dans la pluie. Oui, oui, on voit rien. Même quand Jourdan fonce en Dernos, le noir, la nuit, la voiture... La pluie qui s'abat sur lui et puis tout d'un coup, l'éclat d'une éclaircie qui fait... qui rend aveuglant le ruban de bitume et ce genre de trucs, quoi. C'est des trucs qu'en plus, c'est des choses qu'on éprouve tous, quand on est sous la pluie, quand il y a au moment des fameuses... Comment on appelle ça ? Des averses de marche, des... Les giboulées. Des giboulées de Mars, on a ça constamment. On est noyé de plus et tout d'un coup, on n'y voit plus rien parce que, voilà, on a tout d'un coup un soleil blanc, glacial, qui... qui gère... qui fige tout dans l'aveuglement et c'est... Et voilà, c'est surprenant, quoi. Voilà. C'est vrai que ça m'a fait du bien dans la couleur noire du livre, de temps en temps, d'avoir une petite couleur, que ce soit les tâches de dessin des enfants, le soleil d'or ou le regard doré des yeux de Marlène ou un petit éclair tout d'un coup sur la Garonne ou entre deux nuages d'un coup une petite lueur jaune, comme une petite bouffée d'un coup. Moi aussi, ça me fait du bien. C'est vrai, hein ? Non, mais sans blague. J'ai besoin de ça. À un moment donné, j'ai envie de... Comme je l'ai su à pas à pas, à un moment donné, j'ai envie de... Je sais pas, quand ils sont dans la voiture et traversent, par exemple, la Garonne sur un pont, je me dis, tiens, ça serait bien, ça serait joli s'il y avait de la lumière. Donc, je fais apparaître... Comme je suis... C'est bien d'être romancier parce qu'on est un peu le bon Dieu. On veut de la lumière. Ah ben tiens, on allume le soleil. On veut que ça se couvre. Allez, on fait venir une énorme averse et des nuages anthracites. Et ça marche. Enfin, ça marche. C'est marrant. Il n'y a qu'à claquer dans ses doigts et hop, ça le fait, quoi. Donc, bon, pourquoi se priver de ce privilège énorme de créer... Finalement, de faire obéir la nature, en gros. Si j'ai envie qu'une rafale vienne du fond de la Garonne et vienne balayer la voiture et la secoue à un moment donné, je fais souffler la rafale. Je suis le maître des effets spéciaux. Et c'est ça qui est bien d'écrire. Je parlais tout à l'heure du plaisir enfantin d'écrire un roman. Il y a ça, en fait. Tout d'un coup, on se dit, allez, merde, un peu de lumière. C'est pas mal. Ouais, d'accord. Si c'est trop, non, non, non. Allez, on éteint. C'est cette espèce de bricolage comme ça. Il est là aussi, le jeu d'enfant, il me semble. On a parlé de Jourdan. On a parlé de lui. Louis, il y a un troisième personnage à l'œuvre. Ouais. Je ne sais pas trop ce que tu veux en dévoiler du tueur qui sévit. Alors, c'est un tueur, on appelle ça un tueur en série. Mais, j'ai voulu, de toute façon, je voulais décrire, je voulais écrire ça au départ. Une histoire avec un type de ce genre-là. Le problème, c'est que, là encore, je parlais du cliché du flic au bout du rouleau. Là aussi, il y a un tueur en série. N'en parlons pas. D'autant plus qu'ils ont été, ils sont aux mains, si je puis dire, d'auteurs de thrillers, comme on dit, avec, voilà, donc des choses immondes, des mises en scène spectaculaires, des mecs ultra-intelligents qui se jouent de la police. Ça, j'en ai, ça va, mais je ne voulais surtout pas écrire ça. Et mon modèle, si on peut dire, disons que mon modèle, mes modèles, c'est plutôt ces tueurs en série tels qu'on les a arrêtés en France ces dernières années qui, quand on les voit, peuvent être des pères de famille qu'on croiserait au supermarché à patienter derrière soi à la caisse en attendant leur tour et qui sont capables et qui sont capables d'horreurs absolues. Et je me rappelle, il y a 3-4 ans, avoir vu à la télévision le procès d'un tueur en série à Perpignan et les images montraient ce type dans le banc des accusés, avachis, l'air ébêté, qui m'est apparu au-delà des crimes qu'il avait commis, tuer les 4 femmes quand même, c'est pas rien, c'était le pauvre diable. Alors quand je parle d'un pauvre diable, c'est que je mets dans l'expression une espèce d'empathie, pas d'empathie, je le trouve pitoyable, je le trouve presque à plaindre. Je dis bien presque, donc là encore, je pèse mes mots. Et donc je voulais donner, contrairement à l'imagerie des polars habituels qui traitent de ça, je voulais donner à ce type à la fois toute la violence possible, toute la folie possible et aussi toute l'humanité possible. C'est-à-dire que quelqu'un l'autre jour me dit mais c'est un monstre, je dis non, les monstres n'existent pas. Les SS gardiens des camps, tous les tortionnaires en Algérie, tous les salopards ordinaires ou extraordinaires dont on entend parler, qu'on peut croiser, qu'on a pu voir dans l'histoire, ne sont que des êtres humains. Et c'est bien pour ça que c'est terrifiant. Si c'était des monstres, ça serait facile à traiter, on les arrête, on les met dans un trou, dans une tôle, dans un truc comme ça, ils ne sortent plus et c'est terminé. et on a réglé le problème. On les a isolés. On les retire de l'humanité. Le problème, c'est que c'est des êtres humains. Et ce dont je me suis gardé aussi pour ce personnage, c'est de fournir des explications. Genre ambiance, enfance malheureuse, l'aide sociale à l'enfance, genre de truc. Non. Je voulais éviter déjà l'explication psychologique de prise unique et simplement montrer en acte ce par quoi sûrement le malheur arrive, à savoir la présence de cette mère qui, elle, n'est pas non plus monstrueuse. C'est juste quelqu'un de très, très déréglé. Mais peut-être que la violence qu'il éprouve à l'égard des femmes, c'est aussi la violence. Enfin, c'est sa façon d'exprimer la violence qu'il peut évoquer la haine, l'amour-haine qu'il peut éprouver à l'égard de sa mère. C'est peut-être ça. Je dis bien peut-être. En tout cas, je ne fais pas de paragraphe explicatif. Je le montre en action, tout simplement. Et ça aussi, c'était un personnage redoutable parce que passer des mois en compagnie de ce genre de zigoteaux, bon, après tout qui suis-je pour arriver et essayer de me glisser dans la peau, enfin, pas dans la peau, mais par-dessus l'épaule d'un type pareil et d'aller fouiller un petit peu ce qu'il a dans le crâne. Pour ça que, finalement, les actes de violence, les crimes qu'il commet que j'évoque, je les décris, je n'explique pas ce qui le pousse, simplement, il agit, il est extrêmement impulsif. C'est un tueur en série qui agit simplement à l'impulsion, à la décharge de l'adrénaline et qui passe à l'acte sans réfléchir du tout aux traces qu'il peut laisser derrière lui, à la possibilité d'être pris ou pas. Voilà, c'était... Tu l'as doté d'un passé. Ce n'est pas un barbare, c'est un sauvage. Tu donnes quand même quelques clés au lecteur. Tu l'as doté d'un passé, 12 ans haute chade. Oui, c'est un ancien militaire. Bon, heureusement que heureusement pour nous que les anciens militaires qui ont fait les fameuses OPEX, l'opération extérieure, ne sont pas devenus des tueurs en série. Il y a des traumas qui traînent, je veux dire. Des traumas ou alors c'est-il... Mais ça, je ne l'explique pas. Ou alors c'est-il engagé dans l'armée et dans des unités de combat, vraiment, pour essayer de maîtriser, de... de... oui, de maîtriser, de canaliser sa violence. Oui, la mère dit à un moment tu... Je pensais que l'armée t'aurait fait du bien. Oui. Oui, c'est pour ça que je pense que la mère... Des fois, ces trucs, j'ai entendu ça. Bon, il va faire son service, ça va le calmer. temps où le service militaire était obligatoire. Bon, ça va le calmer. Après ses 12 mois de service, il est revenu, il était tranquille. Ils lui ont fait la peau là-bas, tranquille. Voilà. Bon, pourquoi pas ça ? Cette vision un peu... Il a besoin d'une bonne guerre, finalement. Ça le calmera, quoi. Or, le problème, c'est que là-bas, il n'a rien compris. Il a aimé ça. Mais bon... Non, je crois qu'au départ, il part déjà pourri. Il en revient pourri, simplement. Il a utilisé quelques armes. Il a pu simplement casser du nègre, comme on dit souvent dans ces cas-là. C'est tout ce qui l'intéressait. Il a un travail, quand même. Je me disais, est-ce qu'il est capable d'être inséré quelque part ? Oui, quand même. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Un homme ordinaire en apparence, en fait. Oui, il est manutentionné dans une boîte de matériaux. Il sert les clients. Là aussi, j'essaie d'expliquer un petit peu comment il se comporte. Lui, ça ne l'intéresse pas. Le commerce humain ne l'intéresse pas. Il fait le truc. Il fait le boulot. Il rend la monnaie. Il charge les colis quand il faut. Enfin, les colis quand il faut. Il fait des livraisons. Il peut être par moments troublé par une cliente à qui il va livrer je ne sais plus quel paquet de briques ou je ne sais plus quoi. Mais bon, voilà, il se reprend. Ça ne l'intéresse pas. Les gens ne l'intéressent pas. D'ailleurs, je le fais vivre dans un appartement qui est d'une propreté méticuleuse. Il nettoie tout. Oui. Tout, 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 tout est propre. Il nettoie tout deux fois. Avant de partir, il vérifie que tout a été... Et justement, je voulais sortir d'un autre cliché ou d'une autre idée reçue à savoir que ce genre de type peut vivre dans un chaos merdeux, espèce de cloaque permanent, ces histoires dans les... Je pensais à Seven puisque là, quand il trouve l'antre du tueur, il y a des trucs affichés partout. On a l'impression d'entrer dans une grotte maléfique. Là, non. Non. Tout est propre. Tout est... Attention, monsieur, ne vit pas avec les cochons, quoi. Ça aussi, je voulais... Alors, en revanche, c'est drôle parce que j'ai pensé... Alors, c'est tout le contraire, mais j'ai pensé à la... A l'appartement du samouraï de Melville. Ah oui. Parce que Delon vit comme ça dans un... Il a une petite chambre, un petit appart où tout est toujours super rangé. Et il n'y a qu'un truc qui bouge dans ce... Dans cet appartement, c'est l'oiseau. Il a un oiseau en cage. Et il y a une scène... Enfin, c'est juste une parenthèse. Ça n'a plus rien à voir. Mais il y a une scène où il s'aperçoit qu'on est venu chez lui parce que l'oiseau est très agité. Et il a laissé des... En s'agitant, en se jetant contre les grilles de sa cage, il a laissé des plumes. Ça veut dire qu'il a eu peur. Et là, Delon, enfin, le samouraï sait que quelqu'un est venu et que ça commence à sentir pas très bon. Donc j'avais cette idée-là d'un univers mais totalement aseptisé, sans âme. Tu le sais au départ, ça, quand tu composes le personnage ? Ou c'est petit à petit que ça s'étoffe ? Au fur et à mesure, j'écris une scène où il est chez lui. Je me dis, bon, commencez. Et d'emblée, je me dis, non, c'est bon, on va faire tout propre. D'abord, je n'ai pas envie de me farcir des pages de descriptions un peu fatigantes sur, là, il y en a partout, il y avait celle qui est entassée, machin. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de considération. Je lui dis, non, tout est propre. Au contraire, je vais faire... Ça va donner du personnage une autre vision de quelqu'un d'obsessionnel, quoi, de complètement... complètement bloqué dans sa folie. Donc, voilà. Et après, on n'a pas parlé des personnages secondaires qui sont nombreux, mais qui sont aussi très fouillés. Je ne sais pas comment tu fais pour nous les faire vivre, que ce soit Neïma, que ce soit à l'école, la petite fiancée de Sam. Ah oui. Tous les protagonistes, tous les gens que va voir dans sa tournée à domicile Louise, enfin, ils ont tous une épaisseur, ils ont tous une histoire, même si c'est deux pages. Tu nous les donnes à voir dans... Oh, ben, dans Neïma, j'en avais besoin parce que c'était... C'est la sœur, quoi. Oui. C'est sa sœur de cœur. Donc, voilà, c'est la copine, elles vont se taper un resto de temps en temps, elles vont un peu danser. et puis c'est une fille et c'est la fille libre. elle rencontre un type et c'est bon pour la nuit. Le reste, on s'en fout. C'est peut-être deux filles comme ça, complètement... Complètement à elle. Si je l'avais eue, elle a développé, c'est quelqu'un de particulièrement solaire, quoi, enfin. Et évidemment, comme c'est la sœur, il fallait qu'à un moment donné, je l'entraîne un petit peu, comme dans la tragédie de Louise. Après, bon, il y a les petits copains, les petites silhouettes autour de Sam, à l'école, sa petite copine, tout ça. Bon, mais ça, c'est juste des silhouettes en arrière-plan pour donner un petit peu de profondeur de chant, pour des fois dézoomer un petit peu, montrer que le gamin, il n'est pas tout seul, il n'est pas malheureux. Il y a plein de potes, une petite copine, il a cuit temps, mais il jette un petit coup d'œil, il la trouve jolie. Et puis, il y a, alors, surtout, il y a les personnages, les vieilles personnes dont Louise s'occupe. Alors là, c'est important parce que je voulais absolument que ça existe, ça, et que ces personnages-là ne soient pas simplement des... je ne voulais pas que ce soit simplement des figures utiles. Je voulais vraiment que ces personnages existent en eux-mêmes, qu'ils aient déjà une histoire, qu'ils aient une vraie présence, que ce ne soient pas simplement des silhouettes. Et voilà, bon, et ça, voilà, la vieillesse, la solitude, la mémoire qui fout le camp, toutes ces choses-là, quoi. Non, ça me paraissait... Quitte à donner ce métier à Louise, autant montrer en quoi elle est utile et précieuse à ces gens. Parce qu'il y a un attachement, parce qu'il y a... Et elle aussi, par moments, un peu comme Jourdan, il y a des moments où elle n'en peut plus. Il y a des moments où elle s'en va de chez eux, les uns ou les autres. Je dis, mais j'en peux plus. Elle part soulagée, elle part presque en courant. Au revoir, la semaine prochaine, elle revient dans sa bagnole et elle a l'impression d'être sorti du bord de leur propre gouffre. Si j'y reste plus longtemps, j'y tombe avec eux. Et là, peut-être elle est un peu comme ça. Jourdan, lui, il voit des morts, elle les voit avant, juste avant, peut-être. Peut-être pour ça que ces deux-là sont faits pour se rencontrer. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je ne l'ai pas pensée comme ça, mais à y réfléchir, ça peut être ça. Est-ce que tu es un lecteur de Balzac ? Parce qu'il y a plusieurs écrivains qui passent dans le livre, Victor Hugo. Ah non, Balzac, il faut que j'avoue que j'ai lu des livres de Balzac. Parce que je vois les têtes à la Balzac quand je te lis. non, je ne suis pas un lecteur de Balzac. J'ai lu des Balzac. Est-ce que j'ose dire que ça m'ennuie un peu ? Oui. Je suis plus lecteur de Flaubert et Zola que... Il y a Flaubert qui apparaît dans le livre. Oui, forcément. Ça, c'est obligé. Mais non, plus lecteur de Flaubert et de Zola que de Balzac. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est un vieux truc scolaire. Ça, c'est le lycée qui m'a vacciné contre Balzac. Et il faudrait que je lui revienne, mais je n'ai pas le temps. Il y a tellement de trucs nouveaux et beaux à lire en ce moment que je ne vais pas me replonger dans Balzac. Respect, hein. Oui, voilà. La peau de chagrin, c'est très, très bien. Le père Goriot, oui, je l'ai relu de fou. Je l'ai relu quand même. Ça, c'était pas mal. Mais après, je ne peux pas. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, quand on écrit ce genre de trucs, quand on écrit des romans noirs, on est quand même l'héritier de toute cette... la grande tradition du roman français du XIXe, quoi. Flaubert, Zola, Balzac, le réalisme, le naturalisme. Oui. Surtout le naturalisme, probablement, parce qu'il est plus... Il est... C'est dans la préface de Pierre et Jean que Maupassant définit le naturalisme. Il dit... Ce n'est pas du réalisme. On ne cherche pas à plaquer sur le réel. On force le réel. Il dit, voilà, je crois qu'il le dit dans sa préface. Il dit, voilà, j'ai un personnage qui marche dans la rue. Il va prendre une tuile sur le coin de la figure. Je choisis de faire tomber cette tuile au moment où il passe. la probabilité que dans la vie réelle, un personnage, une personne prenne une tuile sur la gueule, c'est infime. Or, le naturalisme, il est là pour focaliser le récit sur ce qui n'a que très peu de chances de se produire et qu'on fait se produire dans le roman. Alors que Balzac, il a... Je le dis, sous le contrôle de tous les universitaires possibles qui vont sûrement me rentrer dedans, mais Balzac, il a une vision réaliste beaucoup plus totalisante. Il veut absolument tout embrasser quand il fait une description. Je pourrais l'avoir étudié en classe avec des élèves. Voilà, à notre gauche, on assigne, on panote vers la droite ou alors on va du fond, de l'arrière-plan jusqu'au premier plan. C'est une organisation spatiale qui a l'air de vouloir tout, ne rien oublier. Et les naturalistes sont moins dans cette ambition-là. Après, si on me dit que tu dis des bêtises, j'admets. Mais en tout cas, c'est comme ça, moi, que je lis ces gens. Et en tout cas, c'est comme ça que je me rappelle la préface de Maupassant qui était très précise là-dessus. Une espèce de manifeste naturaliste. Tu parlais regard et cinéma et tu as parlé de Fincher Seven. Il y a plein d'occurrences cinématographiques et je trouve que ton écriture aussi, tu disais que tu voyais ce que tu écrivais. le côté visuel empoigne le lecteur aussi. On les voit. Tant mieux parce que c'est le but recherché. Je ne recherche pas de but auprès du lecteur. Mais en tout cas, ça voudra dire que je suis peut-être parvenu à transmettre les visions que j'ai au lecteur. si j'ai réussi ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est peut-être ce côté naïf et enfantin, c'est que je vois tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que je... Je ne sais pas, quand Louise, je ne sais pas, j'ai eu une scène où elle se remplit un verre d'eau, je la vois remplir le verre d'eau. Enfin, c'est délirant chez moi. quand elle va vérifier que le verrou est fermé, je vois le verrou. Je vois de quelle couleur il est, je vois tout. Et même chose quand... Bon, je parlais de la scène de crime avec les enfants ou de l'autre scène de crime où on a effectivement une des victimes du tueur qui est retrouvée là dans un squat. J'y suis, quoi. J'y suis avec eux. Je sens presque l'odeur de décomposition qui commence à flotter dans l'air. J'ai tout, quoi. Enfin, je... Donc, si j'arrive à transmettre ça, tant mieux parce que c'est... En tout cas, c'est ma façon en moi de travailler, quoi. Ce n'est pas abstrait. Pour moi, ce n'est jamais abstrait. C'est toujours des choses qui s'imaginent. J'imagine et j'imagine aussi. Si je savais dessiner, je ferais de la BD, plutôt. Ah oui. Oui. Ça me plairait bien, ça. Mais bon. Je sais dessiner un cube. Voilà. Au sortir du livre, je me disais quelle vision de l'humanité. En même temps, tu t'empères. Il n'y a pas de monstres. Il n'y a que des gens ordinaires. La vision de l'humanité, c'est toujours... Je parlais des vertiges tout à l'heure. Si je commence à regarder les infos ce soir, je ne sais pas, si je vois six flics tabasser un manifestant, si je vois les flics russes embarquer les gens qui manifestent en ce moment, si je vois des images sur la Syrie, si je vois les tortionnaires partout et les salopards. Je me dis que c'est foutu. C'est ça, c'est ça, l'humanité ? Parce qu'il y a même des moments, je vais jusqu'à me dire, il y a les bourreaux, les tortionnaires et puis il y a les victimes. Mais comment se fait-il que les gens ne se révoltent pas ? Comment se fait-il qu'ils ne disent pas un moment donné ? On y va tous, quoi. On y va tous. Ils ne nous tueront pas tous. Et je me dis, si c'est ça, l'humanité, à la fois... Elle est au bourreau, aux victimes, et victimes non pas consentantes mais passives, à quoi bon ? Et puis non, quand même. Alors ça, c'est ça que j'essaye de filtrer pour écrire mes bouquins. Je montre des êtres humains qui ne valent pas très cher et d'autres que j'espère magnifiques. Et à côté de ça, j'ai... Mes années, si on commence à désespérer de l'humanité, autant arrêter tout de suite d'écrire, de vivre, de... Si c'est foutu, c'est foutu. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, écrire, c'est combler ce hiatus-là entre ma conviction personnelle qu'on doit quand même y arriver. On va peut-être y arriver. Et puis, le constat parfois désespérant de voir l'état du monde dans lequel on évolue. Écrire, ça comble ça. Écrire des romans, en tout cas, ça comble ça. Ce n'est pas très malin, pas très ambitieux, mais on fait ce qu'on peut. Ça pourrait être le mot de la fin. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci.